Oh, 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 quelqu'un qui est occupé à la mitzvah, il est exempté d'une autre mitzvah. La Torah, elle lui dit, tu veux réussir dans quelque chose, ne t'occupe pas d'autre chose. Les gens, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font les choses à moitié, parce qu'ils font deux choses en même temps. Tu étudies avec ton fils et tu regardes les infos. C'est marqué ici, c'est très 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 important, que quelqu'un, il doit faire les choses entièrement. Toute la vie, en vérité, toute la vie, c'est Osegba mitzvah, ou toute la vie, c'est Osegba vera. Tu es qui, toi ? Tu es lequel des deux ? Tu es le tzadik du matin ou l'obsédé de la première vie ? Oui, ce n'est pas évident, vous savez, les téphilines, c'est une contrainte, j'ai peur de m'étrangler, mais il ne faut pas les mettre ici. Chaque minute, chaque journée, c'est un diamant. Qu'est-ce que tu as fait avec ? Donc le vrai problème, c'est qu'on ne met pas notre cœur. Et comme il y a une espèce de paresse de ne pas mettre son cœur, alors on va s'adresser à quelqu'un qui lui a mis son cœur, c'est un spécialiste. On passe notre vie à payer notre paresse. Si il n'a pas mis son cœur dans la prière, il s'ennuie dans la prière. Si il n'a pas mis son cœur dans l'étude, il ne comprend rien. Si il n'a pas mis son cœur dans ses enfants, c'est même pas sûr qu'il ait une famille. Donc le secret de la réussite, vous avez compris maintenant, c'est d'être à 100%. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !